Le monde du travail, on peut dire le marché du travail, on dit aussi de la même façon, est bien développé depuis à peu près 15 ans. Par rapport à la recherche de travail, on peut utiliser bien l'internet. Première chose, très facile pour les gens qui sont en recherche, toujours en recherche d'un travail, c'est plus facile de trouver par internet. Il existe plusieurs sites, il existe plusieurs annonces par Facebook, par les réseaux sociaux, et il existe des sites officiels du ministère du travail aussi, où on peut rechercher des postes qui nous intéressent. C'est facile de trouver par internet parce que si on a trouvé quelque chose, on peut envoyer en même temps par email notre CV. On fait aussi sa dépense, ce n'est pas obligatoire de faire la lettre de motivation, mais on fait aussi quand même si ça dépend des postes qu'on cherche, ça dépend de l'employeur. Il demande qu'il faut envoyer un CV et une lettre de motivation aussi. Deuxième chose où on peut trouver le travail, c'est le journal en papier. On peut trouver un travail, il existe des agences aussi, qui peuvent nous aider d'orienter quand même. Soit ils ont déjà quelques propositions, soit ils disent par exemple qu'il faut aller par exemple là-bas. Et vous trouverez tout ce que vous cherchez, par exemple, parce qu'ils savent où exactement maintenant il y a des concours ou quelque chose. Mais il n'existe pas que le service comme Pôle emploi. Mais l'État l'aide aux personnes un peu, on peut dire, pour trouver un travail, comme je le dis par internet, par la mairie aussi. Malheureusement, malheureusement, en Géorgie, l'âge joue un grand rôle. Si on a des gens à l'âge de 45 ans, c'est dur de trouver du travail. Si, par exemple, une jeune fille de 25 ans et une femme de 45 ans, ils ont envoyé le même CV dans le même endroit, bien sûr que la jeune fille va gagner parce que l'âge fait une partie des recherches pour l'employé. Pour trouver un bon travail, il faut avoir un bon diplôme. La force des connaissances, c'est toujours des papiers qu'on a. C'est des diplômes, des certificats, etc. Bien sûr qu'on est en train de chercher un travail. L'employeur regarde toujours le CV et dans le CV, c'est bien marqué le diplôme, le certificat de tous les niveaux et des études. Et ça fait, bien sûr, une grosse partie d'avoir le plus bon travail que pour la personne qui n'a pas de diplôme, seulement le bac de l'école. Ce n'est pas suffisant, des fois, de trouver un bon travail. Mais quand même, les gens peuvent trouver le travail pas assez bien. Je peux dire que si l'employé cherche des gens, en première ligne, il cherche les gens autour de lui. C'est la famille, les amis, mais bien sûr, qui correspondent à un poste, bien sûr. Ils ne cherchent pas les personnes qui ne savaient pas du tout de ce travail. Bien sûr, les gens en priorité, on peut dire, c'est les gens des familles, des amis et autour, en fait. Peut-être, ça peut être un camarade qui sont passés à l'école ensemble. Et ensuite, ce n'est pas partout, bien sûr, mais en général, il existe encore ce type de recherche chez les employés autour de lui. C'est très populaire, en fait, en Géorgie, tout de suite, parce que tu es indépendant d'employé. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux, par exemple, si tu es un vendeur de vêtements par Internet. Tu peux choisir le créneau de l'heure du travail, comme tu veux. Tu veux choisir la place où tu peux travailler, même chez toi, etc. Tu as la liberté de choisir ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu plaît. Ça, c'est très populaire en Géorgie. Il y a de plus en plus les petits indépendants qui font son activité lui-même, sans aucun patron. En Géorgie, les femmes et les hommes travaillent. Il n'existe plus l'interdiction pour les femmes. Il était jusqu'en 1950, peut-être. Je ne suis pas sûre. Mais les femmes, elles ne peuvent pas travailler. Soit, s'ils ont travaillé, par exemple, ils ont eu le salaire très basse. Mais maintenant, c'est égal. Hommes et femmes sont en même façon, même rémunération. Il n'existe pas, par exemple, si dans les mêmes postes, travail hommes et femmes, ils ont eu le même salaire et même heure de travail. C'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Bien sûr, si c'est un bon travail, on toujours signe un contrat de travail. C'est tout le temps dans les entreprises, même si c'est un employeur privé ou n'importe où. Il est obligatoire de signer un contrat. Si quelqu'un vous propose un travail sans contrat, c'est un peu bizarre et étrange parce que ça peut provoquer plusieurs problèmes, en fait. Mais il existe de cette façon aussi. Officiellement, la durée de travail en Géorgie, ça fait de 41 heures par semaine, maximum. Dans la semaine, il y a le week-end, ce samedi-dimanche. Mais il existe des personnes qui travaillent le samedi-dimanche aussi. Mais en général, le week-end, on ne travaille pas. Il n'y a pas d'obligation de l'État. Il n'y a pas de loi qui oblige l'employé à redonner le congé payant. Ou, par exemple, même s'il y a un accident de travail, l'employé n'est pas obligatoire de payer pour arrêt de travail ou quelque chose. Il faut toujours bien lire le contrat. Il existe des jours fériés où on ne travaille pas. C'est le jour, par exemple, des fêtes nationales, le 26 mai. C'est notre jour de l'indépendance. On ne travaille pas le 1er mai aussi. Je ne sais pas s'il existe encore le 1er mai, mais c'était le jour férié. Ensuite, il y a plusieurs jours fériés. Je vous ai dit que notre pays est très religieux. Il existe plusieurs fêtes de sang, qui sont la Pâques, par exemple, comme ici en France. Ensuite, il existe aussi le jour férié de Noël, le nouvel an. On fête vraiment très grandieusement le nouvel an. Là, c'est pour nous, c'est quelque chose. Les nouveaux espérances. Il n'existe pas, je pense, à Géorgie, le minimum de salaire. C'est dur de dire le minimum, quel salaire à avoir pour vivre. Parce que ce n'est pas encore réglé assez en Géorgie. Malheureusement, c'est encore en train de développer ce côté-là. ... Sous-titrage ST' 501